Bonjour. C'est moi Maïsara. J'aurais besoin d'une boîte de vis autophoreuse sur le chantier. Nous voulons que c'est ça, mais nous avons tout à l'heure de la maison. Pour demain. Cela fait seulement quelques mois que Maïsara Bourhani, 19 ans, en BTS électrotechnique au lycée de Tsararano, a commencé son alternance avec la société Colas pour apprendre le métier de conducteur de travaux. Pourtant, l'avoir organisé et suivre avec autant de facilité le bon déroulement administratif d'un chantier pourrait laisser croire qu'elle exerce depuis longtemps. Je m'occupe de tout ce qui est plan et aussi du matériel. Par exemple, s'il manque du matériel au chantier, je fais la commande. Mais dans l'apprentissage, c'est le terrain qui fait la différence. La jeune femme se rend dès 7h du matin sur l'un des plus grands chantiers de bâtiments actuels de l'île, la construction du centre commercial et du pôle emploi de Combani. J'étais en terminale, on faisait en physique chimie, on faisait des schémas électriques et des puissances. Je me suis dit que je vais aller dans le domaine du bâtiment parce que là-bas, je pourrais faire tout ce qui est électricité. Sur le chantier, impossible de la rater. Maïsara est la seule femme dans cet environnement majoritairement composée d'hommes. Quand je suis venue, les hommes me regardaient, ils me posaient des questions, ils me disaient est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire ? J'ai dit oui parce que j'aime bien faire tout ce qui est électricité. J'aime être sur le chantier. Aujourd'hui, quand je viens au chantier, ils sont habitués et ils m'accèdent comme je suis. L'apprentie conductrice de travaux supervise. Concentrée, précise et rigoureuse, elle sait exactement quoi faire. Mon travail consiste à prendre des mesures pour mettre des câbles électriques et ensuite à veiller à ce que les gens soient en sécurité. Et pour terminer, je dois m'assurer que le travail soit bien fait par les ouvriers dans le délai. À l'écoute, elle applique conscienceusement les consignes de son maître d'apprentissage. Le fait que justement, elle s'implique, elle veut vraiment faire en sorte de bien connaître le métier pour pouvoir mieux l'exercer par la suite. Et j'encourage même qu'elle continue dans cette voie. Peut-être que ça va donner une idée à toutes les jeunes filles qui sont comme elles, qui aimeraient pouvoir exercer un métier où on imagine vraiment peu les femmes y travailler. Pourquoi pas se lancer aussi ? Plus que jamais motivée à apprendre, Maïsara Bourhani travaille sans relâche, le chemin tout tracé pour réaliser son souhait, devenir conductrice de travaux. Merci. Merci. Merci.